Bienvenue dans les chroniques en images, de courtes vidéos de 3 à 4 minutes où je vous présente une fois par semaine un nouvel album. Progressif, post-rock, metal, pop, rock, ici pas de frontière. L'humeur du jour et mes dernières trouvailles décident du programme. Bonjour tout le monde. Ocean of Slumber, c'est du métal progé américain avec du groul et du chant clair quasi gospel. Enfin, ça c'est la théorie. En pratique, leur dernière galette lève le pied sur le métal, oublie le groul et se part de couleur Far West, reprenant même le titre cultissime House of the Rising Sun. Les fans seront peut-être déroutés par la démarche, surtout avec l'instrumental Spring 21 joué au piano. Mais pas moi. Pain of Salvation est également passé par là avec l'excellent Road Salmon. Dans Starlight on Ash, la sublime voix de Camille Bavarly... Tiens, vous avez remarqué ? Camille a changé de nom. Elle ne s'appelait pas Gilbert il y a peu ? Si. La belle a épousé Dober, le batteur et pianiste du groupe. Je suis désespéré. Bon, je disais donc la voix de Camille, on l'appellera comme ça, c'est moins douloureux. Donc la voix de Camille est magnifiée sur ses onze morceaux. Sur de nombreux titres, les guitares empruntent au registre Bluegrass et à l'Americana, particulièrement dans The Lighthouse ou Salvation. D'ailleurs, si vous regardez le dos du digipack ou bien la page centrale du livret, vous découvrirez le groupe déguisé en cowboys. Bon, d'accord, des cowboys sur la plage. Mais quand même. En parlant de plage, Starlight on Ash évoque souvent l'océan dans les paroles et les titres des morceaux, comme pour The Water Rising, The Lighthouse ou The Shipbuilder's Sun. S'agirait-il d'un concept album ? Je n'en sais rien. Les textes oscillent entre nostalgie, amertume et souvenirs. Et comme je n'ai pas creusé la question, je vous laisse trouver les réponses. Entre des pièces de factures plutôt métal progressives, The Water Rising, Just a Day et The Shipbuilder's Sun, on découvre des tonalités Americanas auxquelles le groupe ne nous avait pas franchement habitués jusque-là. Dommage que l'instrumental au piano ne casse pas des briques. The Byrne n'a rien à Rachmaninoff, mais la pièce sert de tremplin parfait pour le magnifique Just a Day. Le résultat est magnifique, mélodique à souhait, mais, car il y a un mais, Starlight on Ash manque parfois de mordant. C'est peut-être dû à la production. En effet, l'édition vinyle, sur une seule galette 180 grammes, possède un sublime mastering où l'équilibre entre les basses, les médiums et les aigus, comme la dynamique, est parfait. Donc à choisir, prenez le vinyle. Mes morceaux préférés sont The Lighthouse, qui amorcent un virage Americana, Salvation et Just a Day, qui nous livrent un incroyable rebondissement après l'évocation des rêves d'enfant de Camille, accompagnée au piano par Dover. Starlight on Ash n'est peut-être pas mon Ocean of Summer préféré, au moment où je vous parle, mais ça pourrait évoluer au fil des écoutes. L'avenir le dira. Quoi qu'il en soit, c'est un très bel album. Voilà, c'est tout pour cette semaine. On se retrouve lundi prochain pour une nouvelle chronique en images. Si ça vous a plu, vous pouvez cliquer sur le pouce. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube pour suivre toutes les vidéos et à me suivre sur Twitter, Facebook et Instagram. À bientôt, bisous.